25 avril 1328, le jour où Philippe VI fait pondre le trésorier de son prédécesseur. Par Frédéric Lébineau, journaliste au point. Pierre de Rémy a été le trésorier de Charles IV le Bel durant six ans. Un laps de temps qui lui permet de constituer une fortune considérable grâce au don de son souverain et à diverses petites combines. Aussitôt assis sur le trône, Philippe VI le fait arrêter et comparaître devant le Parlement de Paris qu'il préside. Rémy est condamné le jour même pour péculat et condamné au gibet. A l'époque, les tribunaux sont expéditifs. Attaché derrière une charrette, le financier est conduit au gibet de Montigny. Colère de celui-ci qui refuse d'être pendu à cette potence réservée aux voleurs de deuxième classe. Cherche-t-on à l'humilier ? Qu'on le pende ? D'accord, mais pas au gibet de Montigny. Il réclame d'être mené à celui de Montfaucon qu'il a fait lui-même restaurer trois ans auparavant. Et pour obtenir gain de cause, il s'accuse de haute trahison contre le roi et l'État. C'était la bonne stratégie puisque le voilà effectivement traîné jusqu'au gibet de Montfaucon. A noter que celui-ci ne sert pas qu'à la pondaison des condamnés. Il est aussi le lieu où la justice expose les corps des criminels après leur exécution, que cela soit par la hache, par l'étouffement ou encore par la cuisson. Jusqu'à 80 cadavres peuvent ainsi faire simultanément le guet, comme on disait à l'époque. Pour accueillir autant de monde, le gibet de Montfaucon est constitué de 16 piliers en pierre, haut de 10 mètres, et disposé régulièrement sur un vaste socle en pierre. Ces colonnes sont reliées entre elles par des poutres en bois servant à accrocher les cadavres. Ceux-ci peuvent rester en place durant plusieurs mois avant d'être jetés dans le socle rocheux. Pierre de Rémy est donc heureux d'être pendu à Montfaucon. Ses biens sont confisqués par le roi qui s'en sert pour éponger ses dettes. C'était le but de la manœuvre. Plusieurs trésoriers royaux du XIVe siècle sont ainsi convaincus de malversations et pendus après la mort de leur maître.